Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Les institutions internationales de notation maintiennent leur notation pour le Maroc. Standards and Poor's Global Ratings vient d'annoncer le maintien de la note de la dette souveraine du Maroc à BB+, ainsi que la perspective positive associée à cette note. L'agence de notation a toutefois légèrement révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB à 3,1% pour 2024 au lieu de 3,4%. En cause, la sécheresse qui met à mal le secteur de l'agriculture. De son côté, Moody's Ratings confirme la notation BA1 du Maroc. Les perspectives des deux agences de notation restent positives avec une réduction entendue des déficits budgétaires, une baisse également de la facture énergétique, le maintien de la dette publique et donc le maintien, voire la progression des investissements directs étrangers. Avec nous pour en parler aujourd'hui, M. Nabil Judelen, vous êtes professeur d'économie à l'ONCG de Tangier. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. SNP Global Ratings a donc révisé ses prévisions de croissance à la baisse. On parlait d'un taux de 3,4% qui est descendu au taux de 3,1%. Pourquoi, selon vous, il y a eu cette révision à la baisse ? C'est en grande partie à cause des conditions climatiques. On sait très bien que le problème majeur de l'économie marocaine, c'est sa dépendance par rapport à la pluviométrie. Et donc, 7 ans de sécheresse, ça ne peut qu'affecter notre croissance. Rappelons que Banque du Maghreb, il y a quelques semaines, a réduit également ses projections à 2,8%. Donc, c'est une projection qui est plus ou moins en phase avec l'annonce de Banque du Maghreb. Oui, je crois que c'est logique. Il n'y a rien de surprenant. Du moment que c'est une projection qui reste supérieure aux projections de Banque du Maghreb, et qui est proche des projections du gouvernement. Donc, moi, je crois qu'il n'y a rien de surprenant là-dessus. L'explication est claire. Tout le monde connaît maintenant les raisons. C'est l'agriculture et son poids qu'il faut réduire. Normalement, il y a toute une stratégie. Je crois que l'un des principaux objectifs du nouveau modèle de développement, l'objectif 2035, c'est justement de réduire la dépendance des changements de notre croissance à la pluviométrie. Absolument. Donc, le secteur agricole qui représente quand même une part importante aujourd'hui du PIB marocain, ce qui ne peut que impacter, en tout cas, la croissance du Maroc. Alors, on a cette autre agence de notation, Moody's Rating, qui confirme également sa note de BA1 du Maroc. Les projections sont stables, mais on parle de quelques points à améliorer. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous ? Le premier point, c'est celui de notre dépendance. Voilà. Mais, en parlant de l'agriculture, attention, Covid nous a quand même montré à quel point la sécurité alimentaire est importante. Bien sûr. Ça veut dire, lorsqu'on parle de réduire la dépendance à la pluviométrie, ça ne veut pas dire réduire le poids de l'agriculture. Absolument, oui. Mais peut-être moderniser, industrialiser, changer de paradigme. Je crois que c'est important. Et je crois qu'il y a une stratégie claire maintenant, instaurée par les différents gouvernements. Et je crois qu'on se rapproche de plus en plus de l'objectif. D'accord ? D'ailleurs, je crois que si la note est restée quand même positive dans un environnement géopolitique et géoéconomique très instable, elle est de plus en plus, avec une incertitude accrue. On a vu ce qui s'est passé, la flambée des prix du pétrole à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Je crois que, quand même, il y a d'autres secteurs qui nous aident et ça montre qu'on est en train de réduire de plus en plus ce point négatif par rapport à notre croissance. Justement, quatre secteurs principaux qui tirent aujourd'hui l'économie marocaine, l'automobile, le phosphate, le tourisme. Et puis l'aéronautique, parlez-nous de ces secteurs. Quelles sont les attentes, en tout cas, par rapport à 2025 ? Est-ce qu'ils peuvent compenser ce vide, on va dire cet écart qui se creuse à cause de l'agriculture aujourd'hui ? Heureusement que le Maroc s'inscrit dans cette perspective d'industrialisation de l'économie marocaine. C'est très important. Rappelons-le, lorsqu'on parle, il y a quelques décennies, le Maroc exportait du phosphate brut, produits agricoles, etc. Mais on ne parlait pas, pour nous, l'automobile, encore moins l'aéronautique, etc. C'était impossible. C'est devenu quand même, avec différentes stratégies instaurées depuis 2007, par plan émergence et autres, une réalité. Des industries fortes qui tirent même l'économie aujourd'hui vers le haut. Il faut rappeler qu'un secteur comme l'aérospatiale, l'aéronautique, c'est un secteur qui réunit quand même un club très fermé. C'est dix pays dans lesquels on trouve le Maroc. Et on a des ambitions d'avoir notre propre avion, etc. Et ça, ce n'est pas facile. On peut le dire maintenant. Notre propre voiture aussi. Oui, oui. Voiture électrique. Il faut le rappeler. Ça veut dire que le Maroc, quand même, on a changé d'ambition. Ça, c'est déjà très bien. Le fait qu'on soit tiré, on a un problème avec la pluviométrie, mais que ces secteurs nous tirent vers le haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'attractivité de l'économie marocaine a augmenté quand même. Le tourisme, c'est très important. Le tourisme, on parle du tourisme qui vient de l'étranger. C'est important. Ça veut dire que nous avons... Et là, on va dire que la stabilité politique, grâce à la stratégie de sa majesté, etc. est claire. Mais également, un tourisme intérieur. Et ça montre que, et je crois que les agences en ont cité, la demande intérieure qui a augmenté, il faut le dire, une réduction de l'inflation. L'année dernière, on parlait de 7,8 % quand même, avec un pic en février de 10,1 %. Et cette année, on parle de 1,5 % exprimé par, justement, les agences de notation. Pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année. Banque du Maghreb anticipe 1,3 %, ce qui a aidé à atteindre cet objectif. Parce qu'après tout, moi, je crois que cette notation est positive pour l'économie marocaine. Une stabilisation de l'inflation, voire baisse même, qu'on projette d'ici la fin de l'année, mais au vu de l'incertitude économique dont vous parliez tout à l'heure, et du climat, en tout cas, des tensions, on va dire, géopolitiques. Quelles sont les attentes par rapport à l'inflation en 2025 ? Est-ce qu'on pourrait rester autour de ce chiffre ? En tout cas, Banque du Maghreb anticipe les 2 %, à peu près. Est-ce que c'est un objectif atteignable ? On va aller au-delà. Écoutez, je crois que personne ne peut répondre à cette question. L'incertitude est tellement… Là, on n'a plus de visibilité, si vous voulez, par rapport aux anticipations. Mais pourquoi Banque du Maghreb, par exemple, et votre question est très intelligente dans ce sens-là, on peut expliquer à travers votre question pourquoi Banque du Maghreb a maintenu son taux directeur stable à 2,75 ? Justement, parce que même si 83%, selon les enquêtes publiées, des sociétés financières s'attendaient à une baisse de 5 points de base, ou au moins 25 points de base, Banque du Maghreb a décidé de maintenir, le Conseil de Banque du Maghreb a décidé de maintenir son taux directeur à 2,75, parce que, justement, ces tensions géopolitiques pourraient augmenter les cours de pétrole, de matières premières au niveau international, ce qui constitue pour le Maroc l'inflation importée. Et c'était le problème posé en 2022. Un choix donc stratégique. Bien sûr. C'est vrai que lorsque l'on annonce un taux d'inflation de 1,3% et l'objectif Banque du Maghreb, c'est 2%, donc on s'attendait à une certaine augmentation, surtout avec une projection... Une certaine baisse, plutôt. Non, parce que l'objectif Banque du Maghreb, c'est 2%. Et puisqu'on a 1,3%, donc on peut se permettre une baisse des taux directeurs... Des taux, c'est ça. Voilà, pardon. Donc une certaine baisse des taux directeurs pour se rapprocher de 2%, surtout que la croissance est faible, 2,8% par Banque du Maghreb, 3,1% par les agences de notation. Mais Banque du Maghreb a préféré maintenir stable ces taux directeurs pour justement rester prudents par rapport à ce qui se passe au niveau international. Et je crois que les dernières 48 heures ont donné raison à Banque du Maghreb. Et donc, l'année prochaine, si ces tensions continuent, peut-être on dépassera les 2,5% prévues par Banque du Maghreb. – J'espère qu'on ne se retrouva pas dans un scénario où ça va bien au-delà comme ça a été le cas il y a deux ou trois ans, en tout cas l'après-Covid. – Est-ce qu'avant 2020, quelqu'un s'attendait à un confinement, crise comme Covid ? – Vous l'avez dit, incertitude économique, une incertitude qui semble aujourd'hui persister. Mais en tout cas, dans ce contexte, dans cette conjoncture internationale, les investissements directs étrangers, eux, ont augmenté de 50% au premier semestre de l'année. Quelles sont les attentes par rapport aux investissements ? Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des secteurs aujourd'hui qui tirent l'économie marocaine, un pays qui est aujourd'hui stable, du coup un pays attractif pour l'investissement, malgré la situation internationale. – Pour conclure, puisqu'on arrive au-delà de cet entretien. – Le Maroc, sa force, c'est qu'on a pu démontrer à travers les différentes crises au niveau international que l'économie marocaine est résiliente, que le Maroc save gérer les crises. Rappelons-le, 2007, on faisait partie des dix pays les moins touchés par la crise. 2011, ce qu'on appelait le printemps arabe, le Maroc est sorti encore plus fort grâce à sa stabilité politique et sa croissance économique. Covid, le Maroc était cité comme un exemple de gestion. Tout ça, on permet l'amélioration de l'image du Maroc, et justement l'augmentation de l'attractivité de son économie. C'est pour cela qu'on a reçu ces investissements, mais pas seulement. Vous savez, la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui a quand même soutenu pas mal de projets dans le cadre du partenariat public-privé, quand même c'est ça qui a pu attirer. Mais pas seulement. Rappelons-le que le port Tangemede fait partie, c'est le premier en Afrique, et il est classé dans le top 50 au niveau international. Les autoroutes, les zones franches, comme même, par exemple, les exportations automobiles ont dépassé les 10 milliards. Et donc, tous ces éléments-là font que l'investisseur étranger fait de plus en plus confiance à l'économie marocaine. Moi, rajoutons à cela la Coupe du Monde 2030, la Coupe d'Afrique 2025, la gestion avec laquelle le Maroc fait face au stress hydrique, parce qu'il faut rappeler que même le Maroc a une certaine capacité de transformer nos contraintes en points forts. Par exemple, nous avons un problème avec la gestion de l'eau. Très bien, là, on a pris des décisions. On a vu dans le discours royal du 30 juillet dernier qu'il y a une vision claire pour faire face à ce problème de la gestion de l'eau. Mais, amélioration de l'efficacité de la gestion de l'eau, construction des plus grandes usines en Afrique de dessalement et de recyclage de l'eau, ce sont des éléments qui ne font qu'augmenter l'attractivité de l'économie marocaine pour les idées, mais également améliorer l'image du Maroc au niveau international. Et une économie résiliente, on le retiendra. Merci à vous, M. Nabil Jedlen. Je suis obligée de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de cet entretien. On aura l'occasion d'en discuter dans une autre émission. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'ENCG de Tanger. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Le plaisir est partagé. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada